Yo tout le monde c'est Orion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle phase des Screamin Series pour la partie eSport de Halo.fr, c'est une des dernières parties avant nos fameux tournois qui vont commencer, toutes les infos seront dans la description, je vous laisse un peu de suspense et je vous laisse aller voir, en tout cas des belles choses s'annoncent, aujourd'hui c'est un Screamin Series sur Halo 3, pour les nostalgiques ou pour les nouveaux joueurs grâce à la MCC et la nouvelle mise à jour, on va se retrouver avec du 2v2, avec le T2 Novalkbot Obscur, face à celui de Sinistral et Josh K. On va se retrouver sur Guardian sur la première manche, donc Guardian pour ceux qui connaissent une map assez simple à jouer, on a deux positions principales, on se retrouve sur Novalkbot qui lui va principalement aller sur le S, le S il se fait détruire par le Snipe Sinistral qui est déjà très très chaud au Snipe, il réapparaît en bleu, donc bleu parce que la zone est bleue, pour ceux qui ne savent pas, il voit que ça pousse en jaune, jaune également parce que c'est jaune la zone, et il y va, et il se prend une bouche Sinistral qui a le camo et qui en plus a priori a pas lâché à l'autre roi puisqu'il met toujours aussi facilement des bouches, pour les joueurs qui ont un petit peu lâché comme moi qui sont passés sur H5, c'est devenu très très compliqué de retourner sur H3, joli grenade qui l'a empêché de faire le jump, il trace directement en bleu, voir si tout va bien, alors là c'est du 2v2, le 2v2 est beaucoup plus compliqué que le 4v4, le duel, le duel de bâche, c'est dommage, ah il aurait eu Joshka qui a bien fini le travail, le 2v2 est plus compliqué parce que si on avance tout seul et qu'on regarde pas son coéquipier, on se retrouve toujours face à deux mecs, comme c'était le cas là pour Novakpot, c'est la partie du jeu la plus complexe, c'est de s'attendre, de savoir temporiser, d'éviter de pousser et de surtout de se regarder pour avoir les bons croisés, mais il y retourne, Novakpot il a décidé qu'il voulait les zinguer, il passe par le jaune, là il dit, non mais il y a 3 caisses explosives qui explosent quand vous tirez dessus, il se retrouve avec ça de mec, mais il faut suivre, il a tué Joshka, maintenant faut pas lâcher, ils sont entre-tués, 6-4, c'est pas le moment de rusher, c'est le moment de temporiser justement, d'y aller lentement, tuer un mec, reprendre son shield, repartir à sa place, j'aurais sûrement fait ça, parce qu'en 2v2 il n'y a pas que le skill, il y a aussi la capacité à ne pas donner trop de points à l'adversaire, puisqu'on n'est pas sur du 50, et la carabule qui fait mal, bien joué, là il a un bon spot, il est assisté de l'autre côté, du coup par son mate obscur, qui lui va être partie jaune côté camo, et qui va pouvoir croiser, et qui fout des bouches également, bien joué de la part de obscur, et là c'est bien, là il temporise le jeu, il l'a vu, est-ce qu'il va être gourmand Joshka, non mais il a vu que c'est en green, green pareil, parce que la zone est green, c'est la forêt, ou ce que vous voulez, mais ça s'appelle green, il l'a vu, il l'a vu, ah c'est dommage, faut pas challenge, faut pas challenge, allez on va dire que c'est la première pour Noval, là il temporise, ils sont tous les deux en green, donc il y a un lift qui permet d'arriver en jaune, et sinon il y a le elbow qui permet justement, c'est la passerelle que vous voyez juste ici, où est obscur, qui permet d'arriver en partie, en partie snipe, encore une fois Noval qui attend pas son partenaire, ça c'est pas très bien, surtout en 2v2, je le répète, parce que du coup on entend que ça lift, s'il y va, il va sûrement tomber face à deux personnes, et c'est ici qu'il y a le spot du snipe, donc pour ceux, oh là là, oh là là, c'est dommage, c'est dommage, mais il va trop seul, malheureusement personne n'est là pour finir le travail, obscur qui meurt de son côté, et l'écart qui se creuse, on a 11, 12, pardon, pour Joshka et Sinistral, et 7 pour Noval et Obscur, allez, faut y aller, il s'est fait voir, attention la grenade, là vous êtes deux, attention pour les mates, ça c'est pas cool, je crois que ça contourne, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas où est-ce qu'il regarde, allez, 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 oh là là, oh là là, le coup de panique, bien suivi, ah il peut se cacher maintenant, faut pas mourir, faut pas challenge, voilà, il l'a vu, faut qu'Obscur arrive à le, et ça jette la grenade, oh là là, belle sticky, et allez, on y va pour le double, et voilà, le double kill pour Noval, Noval qui récupère le sniper, il reste en jaune, attention aux caisses, voilà, ces caisses là quand elles explosent elles sont très très mal, à l'eau tue en one mal vous mettre pas bien, ah faut pas challenge, il a plus de balles de snipes, c'est dommage, on en avait un avantage là, mais l'écart qui se creuse, plus que 3 points d'écart, donc je rappelle, c'est le premier à 25 qui gagne, il n'y a pas de radar, Joshka qui focus, attention, il faut attendre de reprendre son shield, oh là là, il l'a vu, il l'a vu, le camo du coup, oh là là, mauvaise grenade, et le snipe de l'autre côté, Obscur qui a réussi à le finir, bien joué de sa part, pub de kill d'écart, allez faut remonter pour l'aider, il l'a vu mais il sait pas où, allez faut pas le laisser, allez bien joué, le camo qui est mort, et là on est bien, là Joshka, il l'a pas vu, j'ai cru qu'il allait loupé la folie meurtrière pour nos vipotes, ah là là, c'est dommage bien, c'est Nistral qui a bien suivi l'action quand même de son mate, qui reste dans la partie bleue, et voilà, et là faut finir, faut pas temporiser comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien ça, parce que du coup il va reprendre son shield, faut attendre que son putt arrive, ah bien joué, Obscur, sur les grenades, top mid, ça c'est la zone normalement à éviter, mais ça va, là ils étaient deux, le Sinistral qui est toujours là, on travaille plus qu'un kill d'écart, deux maintenant, le double de Sinistral, ah il fait mal hein, Sinistral, il est très très chaud, il est bouillant, allez, là, ça pardonne pas, la deuxième grenade pour être sûr qu'il y a personne, là c'est la grenade du coucou, c'est moi, et là du coup il sait qu'il y en a un, non il sait pas où, on sait pas s'il est au dessus, s'il est de côté, et le coup de molleur qui fait mal, on va voir ce qu'il se passe, d'où est-ce que tirer l'autre, alors c'est la com qui est hyper importante, il l'a vu, ah le molleur, ça fait très très mal sur l'autre roi, et du coup le T2 qui a repris la tête, bien joué, l'Obscur, qui a bien croisé, ah je pense qu'ils vont se poudre en green, ou en bleu, un des deux, on a plus priori c'était en green, jolie grenade, oh là, c'est dommage la grenade qui le propulse dans le vide, il a fait une très très belle remontée, Noval, Noval pote qui a très très bien joué, il a 14 kills pour lui sur 20, et là il les a vus, il les a vus en jaune, là il aurait peut-être pas dû se faire annoncer, oh joli, joli, anticipation, oh là là, 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 bien joué de la part de Noval qui a tout contourné, il a bousillé tout le monde, il a mis tout le monde d'accord sur le fait que sur l'action là, c'était lui qui était le patron, et maintenant, on les a vus en green, en green, est-ce que ça va se lifter en jaune, donc lifter c'est l'action de prendre un TP, pour ceux qui ne savent pas, va demander d'être un peu plus explicite sur les termes que j'utilisais, et voilà, ça joue bien là, ils se regardent, ils restent ensemble, et dès qu'ils ont commencé à rejouer ensemble et à se regarder, le score a changé, et c'est là où c'est sympa sur Halo 3, c'est que les cartes sont faites pour réussir à avoir des croisés assez réguliers, selon les endroits, les cartes étaient prévues pour, et voilà, belle victoire de Noval pote qui a vraiment fait le boulot, 18 kills, et de l'autre côté sinistral, qui au sniper a fait très très mal, en tout cas bien joué aux deux équipes, c'était très serré, mais le T4 de Noval pote, euh le T2 pardon, doit se connaître un petit peu plus, et c'est ça qui a fait la différence. Maintenant le chargement, très rapide sur Halo Master Chief Collection, et je le rappelle, au cas où vous n'êtes pas allé voir dans la description, que vous avez toutes les infos pour nos prochains tournois à venir, donc Halo 3, Halo 2, et euh, Halo 2, pourquoi je dis Halo 2 ? Halo 3, Halo 5 et Halo Wars 2, voilà, j'ai oublié Halo Wars. Et ils me laissent pas les stats, donc je pourrais pas vous les commenter, mais la deuxième game va se passer sur Hérétique, alors Hérétique, pour les fans de Halo 5, c'est un peu l'équivalent de Trousse, vite fait, euh, donc, comme ça, ça vous donne une petite base de comparaison. Donc les équipes restent les mêmes, donc sinistral, Joshka, en bleu, Noval pote, et obscur, en rouge, et on attend juste que ça lance la partie, ça serait génial. En tout cas, pour d'autres contenus, sachez que, euh, d'autres vidéos sont prévues sur Halo 5, et que Halo 3, pour ceux qui étaient réticents sur le 2v2, va arriver en, en compétition sur Halo FR, avec du 4v4. 4v4, un mode qui match toujours plus sur Halo 3, euh, j'espère qu'à vous aussi, et aux joueurs qui ne connaissent pas, et qui n'ont pas d'équipe, sachez que, euh, vous pourrez vous inscrire en joueur libre, et on arrivera toujours à vous caser avec d'autres gens. N'hésitez pas à contacter Romanitou, ou moi-même, pour plus d'informations. Et là, il monte déjà en P3, en P3, il regarde le quart. Ah là là, c'est bien joué, ça. C'est bien joué, Noval pote. Alors, sur, euh, vous reconnaissez les grosses lignes, hein, mais, euh, elle est un petit peu différente, quand même. Donc, la sword qui est au milieu, il faut faire attention, parce que là, c'est vraiment, euh, c'est la carte à grenade, hein, vous vous spoulez avec deux grenades collantes, il y en a absolument partout, euh, on va bien jouer, ça, le duel, euh, bien suivi par sinistral, deux partout. De partout, et ça regarde direct, et attention au spawn kill, hein, sur Halo 3, c'est la spécialité 7K, c'est que vous vous rapparaissez, vous êtes déjà dans les tirs de grenade. Ah, il n'aurait pas dû sortir. Ah, là, c'était une grosse erreur, encore one shot, c'est deux. Et là, il faudrait temporiser, il faut qu'il accade son copain, voir d'où est-ce qu'ils, ils, ou est-ce qu'ils se font tirer dessus, et il faut toujours se regarder. Allez, il faut qu'il le finisse, un, un, obscur. Ah, obscur qui est en difficulté, là, face à deux personnes. Ah, bien joué, ah, bah, je vois qu'il est en folie, euh, sinistrale, 5 kills, c'est lui qui a fait les 5. Ah, là, ils sont deux, là, c'est compliqué. Bien joué, bien suivi de la part d'obscur, allez, maintenant, il faut, il faut switcher. Ah, c'est switché, on récupère la sword, et c'est parti. Oh là là, sinistrale qui est agressive dès le début, il a fait un coucou, c'est moi, t'oublies que t'as la sword, c'est moi qui la récupère, et toi, tu rentres à la maison. Et du coup, que deux kills d'écart, mais ça va très très vite sur cette carte. Bien joué. Noval qui récupère de nouveau la sword, qui lui rappelle que c'est quand même lui qui l'avait chopée. Et ça vient directement dans le dos. Et là, ça vient encore dans le dos. D'où l'intérêt d'être deux. Et 6 à 9. Attention, grenade. Ça y est, il y a partout les grenades, hein, je vous l'avais dit. Et allez, et là, il faut sortir, il ne faut pas rester là. L'idéal dans cette carte, c'est de faire des ronds. Après, ça, c'est mon point de vue. Alors là, la sticky, il n'est pas mort. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Allez, et la petite technique sur l'autre roi, si vous ne voulez pas mourir, vous baissez la tête, puisque dans ce jeu, il y avait encore une physique assez agréable qui faisait quand vous baissez la tête, vous pouvez prendre encore 5 ou 6 shots avant de tomber. Ah, je pense que ça va venir dans le dos, ou je ne sais d'où. Ah, il temporise vraiment, là. Oh là là. Bon, qui a temporisé, temporisé. Alors, ça, c'est... Oh là là. Oh, Joshka. Joshka qui a mis la grenade du kamikaze. Qui a réussi à survivre, mais bon, fini par... Fini par... Par... Par obscur, pardon. La grenade, bien joué, obscur, qui a bien fini. Bien joué, la revanche de Noval sur Joshka. Et il reprend sa pose. Accroupi, attendu un petit temps de coping. Il a vu Sinistral qui arriver. Sinistral qui gagne le duel, en même temps, ils étaient deux. Obscur qui est juste derrière, mais que ça va être compliqué pour lui, là, parce qu'ils lui ont jeté un million de grenades. Il a quand même réussi à tuer Joshka. Ça remonte dessus. Attention, là, parce qu'il y a un petit rebord dans le coin. Et voilà, celui-là. Ce qui fait qu'en général, quand vous passez tout droit, vous ne regardez pas. Et puis, il y a toujours un mec qui vous assassine. Et là, on regarde. Non, il ne regarde pas. Attention, parce qu'à mon avis, ils sont deux. Ah, il est un peu gourmand, quand même. Un 3 kills d'écart, il ne faut pas trop l'être. Et voilà, là, vous êtes deux. On a joué. Maintenant, on attend qu'on reprenne son shield et on y va. Ah, il l'a vu. Joshka qui a baissé la tête, ce que je vous disais avant. Ah, il l'a joué. C'est bien suivi. Et là, on repart et on regarde son copain. C'est la chose à faire, la principale. Pour ceux qui veulent se battre à l'esport, mais qui ne savent pas trop comment jouer en équipe, le principal truc, c'est de se dire comment je peux aider mon copain. Comment je peux tirer au même endroit que lui et comment je peux faire pour éviter qu'il se fasse crever. Dites-moi, si vous faites ça pour vos mates, les mates vont faire ça pour vous aussi. Et ce sera la partie agréable du jeu en équipe, c'est que vous arrêtez de mourir 15 fois pour rien. Parce que les gens vont vous regarder, vont vous aider. Vous allez faire beaucoup plus d'assists, eux aussi. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de jouer quand c'est comme ça. Il s'est barré, les gars. Détendez-vous. Hop, il est dans le dos. Allez, il l'a, il l'a. Il l'a pas. Allez, 15 à 19, là, ça devient compliqué, quand même. Alors, pour info, désolé si j'ai des petits moments de flouquement quand je parle, mais je sais pas pourquoi, j'étais freeze quand je commente la vidéo. Ce qui fait que j'ai des passages où j'entends le son, mais j'ai pas les images. C'est un peu compliqué. Et je fais ce que je peux. Donc là, il est en car. En top car, parce qu'il est en haut du car. Alors, pourquoi il s'appelle car ? C'est comme ça. En tout cas, moi, j'appelle comme ça car. Si vous avez d'autres commentaires ou positions, je suis preneur. J'ai pas l'habitude de commenter Duel au 3. Allez, faut le tuer. Bien joué. Maintenant, faut pas mourir. On temporise le duel. Il a toujours ce petit moment de mal où il ne temporise pas. L'important, c'est vraiment de regagner son shield, surtout sur H3. Parce que le shield met déjà une plombe à revenir, mais surtout, il est coupé par Joshka. Joshka qui court avec la sword obscure qui a réussi à le tuer, mais qui fait finir derrière plus qu'un kill pour le T2 Joshka sinistral avant la victoire. Et ça fera donc un partout. À moins d'une remontée fantastique. Bien joué la grenade. Faut pas laisser son copain, là. Et donc, voilà. Nos vagues de boîtes obscures qui perdent la deuxième après avoir garni la première. C'est très dommage. Ça fait un partout. Il nous restera donc une petite manche. Je crois peut-être que c'est du... C'est de façon du BO3. Le BO5, pardon. Ou 3. Non, BO3. Donc, tout va jouer sur la dernière. La dernière qui sera The Pit, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, on regarde les stats, là. 18 kills, 5 décès pour sinistral. Là, Joshka qui a fait 13 morts, mais par contre, qui a fait 8 assists. Et Novalpote, on voit 2 assists. Il a vraiment pas aidé son pote. C'est marrant parce qu'il s'appelle Novalpote. Du coup, il a pas aidé son pote. Du coup, c'est assez... Ouais. Ouais, je me tais. Donc, The Pit. The Pit. Priorité au sniper. Donc, il y a les... En 2v2, sachez qu'il y a moins de balles dans les armes. Donc, là, Novalpote que je le connais. Normalement, on rush directement au sniper. Donc, il y a l'équivalent de l'autre côté. Ça fait 2 snipers sur la carte. Là, il regarde directement en bas. Duel de sniper. Voilà, ils sont les deux là. Il vient de prendre le camo. Pas le camo, l'overshield, pardon. Ah, ça va être compliqué. Bien, beau, beau rush, du coup, de Joshka et sinistral. Qui ont, du coup, 2 snipers, qui ont l'over. Et là, c'est le début des problèmes. Là, le mieux, c'est de tracer directement au camo. Excusez-moi. J'ai éternué. Ça revient. Allez, commenter à cette période de l'année, c'est compliqué. Du coup, qui a récupéré le roquette, je dis des bêtises. Hop, la roquette qui fait mal. Allez, on va sinistral qui l'attend. Je prends pas le snipe. Il s'est pas fait voir. Il a joué, il fallait pas gaspiller le bal. Du coup, il y avait un sniper qui traînait. Je sais pas où. Donc là, c'est ce qu'on appelle le green. D'accord ? Ou le camo, parce que... C'est le couloir, voilà. Et là-bas, l'espèce de box, là-bas, c'est ce qu'on appelle la green box. Parce que c'est une box et que c'est vert. Ceux qui connaissent pas les poses. Il a évité la stock. Quatre à trois, il remonte. Faut aller regarder son petit copain. Et ils étaient deux. Encore une fois, Noval qui rush tout seul. Un peu dommage, ça de sa part. Parce qu'il aurait pu, en rushant un petit peu moins, un tout petit peu moins, se faire insister par son pote. Il récupère le sniper à moins qu'il n'y a plus de balle. Il n'y a plus de balle, a priori. Et là, directement en duel, mais tout seul, de nouveau. Je prends bien la badnade, quand même. Noval qui fait quand même le job, qui est très, très efficace. Qui devra attendre, surtout, de récupérer son shield. Voilà. Allez, maintenant, fuis. Recule. Sinistral qui a pris lentement le temps de faire le tour. L'avantage de reculer, c'est justement, on peut éviter de se faire prendre dans le dos. Puisqu'on a reculé. Donc, on les laisse dans leur côté. Effectivement, on perd la position avancée. Et c'est pour la bonne cause. Mais attention, parce qu'ils sont sûrement deux. Et il a vu. Mais il n'a pas vu qu'ils étaient deux. Et Kiro, le snipe, qui pusait. Et il sait qu'ils ont dû prendre l'over. Du coup, il prend mon petit piu-piu vert. Et je pense qu'il a tracé. Alors, l'over qui se situe par ici, là. Alors, Azode, où est le nouvel pot, actuellement ? A loupé la boule verte, ça, c'est dommage. Allez, il charge. Alors, sachez que, quand on le charge, on perd un impuissance. Quand ça arrive à zéro, vous n'avez plus de balle. On ne peut pas laisser charger trop longtemps. Il n'aime pas trop cette arme, Noval, pote. Ça se sent. Et là, les deux qui sont morts. Il faut regarder. Peut-être qu'il va de snipe à Spoon. Et non. Je ne sais pas ce qu'il fait. Noval, qui est dans son coin et qui saute. Alors, il attend quelque chose. Mais quoi ? Peut-être la question. Il part en green box. Ce qu'il y a de box chez eux. Le rock qui apparaît. Il faut faire mal, là, 9-9. Il ne faut pas le perdre. Attention, la grenade. Joli rocket. Il est directement le sniper derrière. Il faut reculer. Il a raison. Non, il a décidé de laisser Obscure dans son coin. Il ne faut pas trop l'aider. Vous pourrez croire que vous êtes en équipe. Il faut faire attention au snipe. Le snipe, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il me fout la gerbe. Je ne sais pas comment dire autrement, mais je ne suis pas bien. Quand il y a un de seul, comme ça. Allez, alors, en pit. Est-ce qu'il y a quelqu'un en pit ? Ah, dommage, l'heureux de petit rebord. Je pense qu'il va y en avoir un qui est planqué là-dedans, non ? Non, même pas. Ah, il les a vus. Ils partent en green. À mon avis, c'est un guet-apens. Bien joué. Obscure qui suit, qui sait maintenant où est le deuxième, qui va y aller. Allez, je pense que vous voyez la différence entre le T4 et le T2. En T2, le jeu est beaucoup plus posé. On n'est pas dans le rush, normalement. Normalement, une fois que le jeu est posé, on bouge beaucoup, moi. Voilà, bien, belle balle. Du coup, deux kills d'avance pour nos vagues potes et Joshka. Euh, pas et Joshka, pardon, et Obscure. Pardon, Joshka, c'est des méchants. Il en a vu un, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a son copain qui se prend des tirs en attendant, mais à priori, il s'en bat les roubignols. Ah, bien joué, ça. Il a récupéré tous les balles de snipe, là, qui est full munition en snipe. Maintenant, il ne faut pas mourir avec ça. Allez, et là, il repart dans sa petite box. Le tir de saubation. C'est pas un tir pour toucher, ça. Oh là là, le roquet que Joshka a ramassé. Allez, il faut le tuer. Ah, là, ils sont deux. Ça va être très, très chaud. La Obscure qui arrive. Bien joué, ça. Ball du spoon, du coup, il récupère le sniper. Il descend directement pour voir si l'over est là. Mais l'over n'est pas là. Il spoon normalement à 7,50, si tout va bien. 7,52, je crois. De tête, hein. Ou c'est sur H3, je ne sais plus. Ah, sur H5. Donc, j'avoue que je mélange tout le temps les durées. Je ne suis pas à mon timer. Ouh, c'est la chute. Ah, mon Dieu. La sinistrale avec un snipe, il est très, très violent. Je le vois mettre de ses bouches. Et comme on dirait une ancienne chanson sur H3 qui dit It was a no scope. Les anciens, ils reconnaîtront la chanson. Et voilà. C'est parti. On a l'over. On va pouvoir y aller. On va pouvoir rusher un petit peu plus. On gagne de 3 kills. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Mais il faut y aller, man. Voilà, celui derrière. Voilà, on descend, on recharge. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Ouais, ça, il est parti où ? Le sniper qui a spoon. Répète, le sniper qui a spoon. Bon, ce n'est pas grave. Ah, le sniper. Merci. Il l'a vu. Ok. Il est un peu énervé de ne pas avoir réussi ses balles. Il faut en tirer autant. Noval qui trace vers l'ennemi. Cette game, elle est très, très compliquée à commenter parce que je ne sais pas trop quoi dire. C'est le jeu tellement posé que... Belle balle. Elle est plus que 4 kills pour la victoire. Elle est 2 snipes pour Obscure et Noval. Bien joué. Ça ne pardonne pas. Le deuxième, il l'a vu. Il a dû avancer, je pense. Allez, allez. Ah, c'est dommage. Il aurait mis, je pense que j'aurais hurlé. J'aurais fait un salto. Et je me serais sûrement viandé, mais vous l'aurez entendu au moins au micro. Et la bouche au spoon, ça, c'est du no respect. 23-18, plus que 2 kills pour gagner, du coup, le match. C'est un peu plus compliqué, là. Il faut vraiment poser le jeu. Attention, Grenada, il est comme allié quand même. Pardon. Il faut regarder ton copain. Ah, là, il faut plutôt se cacher et pleurer. Il a bien joué. Et le deuxième, bien suivi par Joshka. Mais plus qu'un kill. Là, il faut le rusher. Et voilà, victoire de No Wild Pot et Obscure. De game à une. Très, très belle game. Je suis assez impressionné par le niveau de sniper de Sinistral, en tout cas. Il a fait quand même de très belles choses. Là, évidemment, sur cette partie, on a vu que le jeu était beaucoup plus posé. C'est l'attrait du 2v2. Si le 2v2 vous intéresse, on va bientôt le switcher sur du 4v4 pour un peu plus de dynamisme, je pense. Il ne faut pas continuer avec Roman et tout. Mais il me semble avoir entendu parler de ça. En tout cas, n'oubliez pas, les Screaming Series, c'est du Halo 3, du Halo 2 Anniversary et du Halo 5. Là, on est juste sur les stats. Donc, on va Joshka qui a fait du 11-11, 10-14 pour Sinistral, qui est la meilleure arme. Le fusil de combat, moi, j'aurais pu te dire que la meilleure arme, c'était le sniper, vu les bouches qu'il a mis. Et du coup, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Il n'y a pas eu trop d'assises, de nouveau, de No Wild Pot. C'est toujours le dernier en assist. Et avant, je vous ai dit Joshka, c'était obscur. Mais puisqu'il y a le curseur qui bouge tout le temps, j'ai envie de... J'ai fait une crise épilepsie à moitié. Donc, voilà. Excusez-moi si je dis des conneries. En tout cas, sachez que les Screaming Series, ça se prolonge bientôt sur des tournois. Des tournois que vous allez pouvoir retrouver sur Halo FR, animé par Roman Itou, moi-même et toute l'équipe e-sport de Halo FR. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada